Ce film est inspiré de faits réels. Quelque part en Chine. Quelque part en Chine, deux villages vivaient en parfaite harmonie, protégés par une statuette sacrée représentant... Comment il s'appelle déjà ? Vous savez là le mec crucifié sur une croix ? Ah oui, Bouddha. Comme je disais donc, ces deux villages étaient protégés par le Bouddha sacré. Jusqu'au jour où la statuette disparut. Elle avait été dérobée subrepticement par le célèbre et redouté dragon du nom de Machu Picchu, le dragon géant crasheur de feu qui fait mal. Un conflit fit rage et déchira les deux villages, semant ainsi la terreur et le chaos. Le premier village pensant que l'autre avait volé la statuette et l'autre village, je parle bien du deuxième, pense aussi que l'autre a volé. Du coup c'est un peu le bordel parce que les deux... Je reprends. Aïe ! Les dieux créèrent alors un ninja nommé Hattori Onzo Kevin en français qui naquit de la rivière qui séparait les deux villages. Il surgit d'entre les eaux tel un colibri sur l'aile du dragon quand il s'envole. Sa mission, récupérer le Bouddha disparu. Ainsi commença son périple et notre histoire. Il dut affronter sur son trajet et de nombreuses créatures dont le panda de la forêt des mille morts. les deux qui s'envole ont le 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 qui s'envole contre ses larmes et l'enrage contre eux vont submerger, à moins d'une accalmie soudaine, son corps balotté par la tempête. Il dut affronter le poisson carnivore des mers de Chine. Vous savez, ce petit poisson crustacé des mers de Chine. J'ai lu ça sur Wikipédia. Je suis à Torianzo. J'ai une livraison de sushi au nom d'eux. On voit la statuette, connard. Voilà un homme qui ne sait pas interpréter un geste justifié par mille raisons. Hein ? Je te prie de ranger ton épée et d'étaler plutôt ton esprit. Allez, moins de blabas, plus de combats. Viens là, que je te transforme en rouleau de printemps. Il est donc impossible de raisonner un homme abouclé par la violence. T'es pas le premier dragon que je rencontre. Mais je serai plané. C'est bien là que je te but, t'enculé. Ah ! Ah, tu fais des difficultés. Tu sais ce que c'est de se faire embrasser toute son jeunesse parce qu'on ne reconnaît pas ta maladie. Hein ? J'ai les dragons du grand-choseur. Non ! Et il se lance dans un monologue. Méni tabac ! Méni tabac ! Méni tabac ! NOOOOO ! Ainsi donc, Atto Rionzo réussit à ramener le calme et la prospérité dans le village qui vécurent heureux et eurent de nombreux enfants. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio